Salut c'est Vincent, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vlog. Alors pour plusieurs raisons, j'ai ralenti les vidéos YouTube et surtout les vlogs. Parce que j'avais l'impression de répéter tout le temps, tout le temps la même chose sur les vlogs. Et je me suis dit, l'intérêt c'est comme de t'apporter du contenu qui soit frais, qui soit innovant, qui soit nouveau. Donc c'est pour répéter tout le temps, tout le temps la même chose. Ça me saoulait un petit peu. Et donc du coup, c'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup moins de vlogs. Et je vais continuer dans ce sens. Par contre, quand je vais te faire des vlogs, c'est que j'ai vraiment quelque chose à te dire et que j'ai vraiment quelque chose à te partager. Donc je pense que tu peux bien rester avec moi aujourd'hui. Abonne-toi et tu verras que ça va être sympa. La deuxième raison aussi pour laquelle j'ai ralenti un peu les vidéos et les vlogs. Parce que là, on est le 29 juillet 2023 et je suis littéralement débordé. J'ai commencé ma saison au mois de février. On est au mois de juillet. J'en ai encore jusque mi-octobre. Ce week-end, j'ai cinq mariages qui tournent. Donc là, je vais t'emmener avec moi sur ce mariage-là. J'ai plein, plein, plein de boulot. J'ai développé la boîte. J'ai ouvert des franchises dans différents départements. L'idée, c'est de se développer dans toute la France. Là, tu vois, on est déjà dans l'Oise, dans la Meurthe-et-Moselle, dans l'Eure, dans les Charentes-Maritimes, la région PACA, Lyon, etc. D'ailleurs, petite parenthèse avant de démarrer ce vlog. Si tu es DJ, que tu sais mixer, que tu es motivé, que tu as envie de travailler, il y a un lien qui s'affiche juste là. Normalement, c'est là. Sinon, je te le mets dans la description. Tu peux laisser ta candidature. Je ne te promets rien. Mais tu peux laisser ta candidature. Moi, je suis actuellement en recherche de personnel. Donc, si tu veux qu'on devienne partenaire, laisse ta candidature. Si c'est quelque chose qui peut être intéressant, je te contacterai. Et puis, on verra si éventuellement, on peut devenir partenaire et bosser ensemble. Voilà, je reviens sur le vlog. Tu as vu, je fais bien le reward. Donc là, on est parti sur un gros mariage. Ça va être soit, il va y avoir une super ambiance, je le sais, parce que j'ai déjà super bien sympathisé avec les mariés. Tellement bien pour te dire que pendant le rendez-vous de préparation, on a fini en apéro et tout. Donc, c'était cool. Et je sais qu'il va y avoir une bonne ambiance. Il va y avoir beaucoup de monde. C'est un gros mariage. Ils sont 250 au vin d'honneur. Ils sont 150 et des patates à la soirée. C'est un mariage où il va y avoir des Portugais, des Renois. Et je sais, parce que j'ai déjà fait des mariages avec des Portugais et des Renois. C'est des gens adorables et qu'ils ont une culture de la fête. Mais laisse tomber. Il suffit d'une étincelle pour allumer le feu, comme ils disent. C'est joli, tu vois. C'est des gens qui s'enjaillent tout de suite. Il y a tout de suite de l'ambiance. Donc, je sais que ça va être un super mariage. Évidemment, il y a des Frenchies aussi. Mais les Frenchies aussi, les Français aussi, ils aiment bien faire la fête. Mais je sais que les Portugais et les Renois, ils sont chauds. Et j'aime bien travailler avec des gens comme ça. Donc, le style de musique aujourd'hui, ça va être principalement tout ce qui va être Latino, Zouk, musique portugaise évidemment, R&B. C'est vraiment cette vibe-là qu'on va bosser ce soir. Et j'ai hâte de te montrer ça parce que je sais que ça va être un super mariage. Grosse cérémonie laïque aussi. Il y a des musiciens qui vont intervenir. Donc, c'est des amis de la famille qui vont intervenir. Donc, je te montrerai un peu comment j'ai sonorisé tout ça. J'ai fait venir pour le vin d'honneur un collègue saxo qui va jouer pour le vin d'honneur. Et puis ensuite, on enchaîne avec la soirée. Let's go, mon ami ! Donc là, on est en plein d'installations de préparation de cérémonie laïque. Comme tu peux le voir, c'est en train de se terminer. Il y a l'arche. Le temps n'est pas ouf. Tu vois, c'est un peu gris. Les petits fauteuils sympas pour les mariés. Et en fait, moi, je vais te montrer un peu ce que j'ai mis. J'ai mis des Yamaha Stage Pass. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai des musiciens qui, comme je te l'ai dit, qui vont venir jouer. Je dois brancher une guitare. Je dois brancher, sonoriser trois micros. Je dois sonoriser du coup aussi, peut-être un sax, mais je ne crois pas que ce sera nécessaire. Donc du coup, en fait, ces petites enceintes, elles sont top. Parce qu'en fait, tu vois, il y a un trou. C'est parce qu'en fait, tu as une table qui est intégrée dedans. Donc c'est des enceintes qui sont passives, directement reliées à la table. Et c'est super pratique. Parce qu'en fait, tu prends deux enceintes, tu as tous tes câbles dedans. Tu peux ranger les câbles, tu peux ranger du coup la table. Je te montre ce que ça donne. Donc tu vois, ça, c'est la table. Donc il n'y a rien de fou. Mais tu vois, tu as des réglages pour le micro, la musique. Tu peux booster un peu les basses. Tu peux mettre du XLR, tu peux mettre du jazz. Tu peux brancher de la guitare. Tu peux brancher des instruments de musique. Tu peux brancher du RCA. Tu as des petits effets. Tu as du feedback compresseur. Donc ça, c'est super pratique pour éviter les larsen. J'ai de la reverb. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est vraiment un système qui est fait pour les musiciens. De toute façon, tu le vois là, en fait, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour les musiciens. Habituellement, sur les cérémonies laïques, quand il n'y a que l'officiant qui doit parler, en fait, je gère ça avec une enceinte Bluetooth. Comme ça, je gère depuis mon iPad et j'envoie les musiques depuis l'iPad. Là, comme il y a les musiciens, il y a plusieurs réglages, etc. Et qu'il faudra faire des balances quasiment en live. Je préfère du coup utiliser ce système-là qui est vraiment très bien. Qui est très abordable en temps de prix. Je ne sais pas combien ça coûte. Je ne sais pas combien ça coûte. Je ne sais pas combien ça coûte. C'est deux secondes dehors. J'ai récupéré tout le matos. J'ai essayé de câbler, de ranger les câbles. Et là, tout est trempé. Donc, il faut que je nettoie tout ça. Je t'avais dit que ça allait être un vlog épique. Je te montre. Là, les enceintes sont à l'abri. De quoi ? Ça me fait chier parce que tout était prêt. Je n'avais plus qu'à me changer. Là, je suis trempé. Et du coup, il faut que je nettoie tout. Là, il y a plein d'eau. Donc, je vais aller tout nettoyer parce que sinon, il va falloir que je refasse tous les réglages derrière. Bienvenue dans le nord de la France. 29 juillet 2023. C'est la galère. Je te jure, c'est la galère. Là, le soleil est sorti. Il pleut. Il fin. Je suis sous des arbres. Donc, j'ai toujours des gouttes qui tombent. Le matériel est trempé. J'ai essayé de l'essuyer comme je pouvais. Mais c'est la folie. Et j'ai peur que ça recommence. Du coup, j'ai perdu la blague de temps. Donc, je vais arrêter de faire des vidéos, de te raconter un peu ma vie. Parce que là, il faut que je me change. Il faut que je rebranche tout le matos. Et les maris arrivent d'ici une petite demi-heure. Donc, du coup, le tour commence à zéro. J'ai deux secondes encore avant que ça commence. Je te prête. Tu sais, on a l'habitude de voir des photos boost, etc. Et là, ça devient un peu la mode. On en voit plus en plus des vidéos à 360. Là, il y en a une ce soir. Regarde. Donc, l'idée, c'est que tu te mettes dessus. Ça filme. Il y a une GoPro apparemment. Après, ce qu'on m'a expliqué. Oui, il y a une GoPro qui est là. Et en fait, le light ring, là, tu vois, il doit tourner autour de la piste. Ça dure 10 secondes. Et on va voir l'effet que ça doit donner. De toute façon, évidemment, je te filmerai ça. Comme que tu puisses voir. Et pourquoi pas le proposer aussi. Du coup, à tes futurs mariés. Voilà. Tout est OK. La mise en lumière, tu vois, elle est prête. Elle est installée. Il n'y a plus qu'à attendre le soleil. Il est marié, maintenant. Mesdames, Messieurs, Familles, Amis, Luc Boutillaro, Sandra et Thomas, Marie et Pabla. Ils ne l'ont jamais connu. Jamais vu. Mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant, c'est mon tour. Le bon Dieu est l'un homme. Il a décidé de faire de moi sa balle. Bon, ça lance une belle soirée. Ils sont bien chauds. Je crois que ça ne va plus qu'à avancer. Ça va être une ambiance de courbe durieux. Let's go, on continue. Bon, là, du coup, on est au vin d'honneur. Donc, ça se fait à l'intérieur, le temps qu'on débarrasse les chaises. Parce que forcément, avec le temps, c'est un peu la galère. Donc là, on débarrasse les chaises. J'ai fait venir un collègue Saxo qui va jouer pendant toute la partie du vin d'honneur. Donc, ça va être assez chouette. Et après, on fait la méga fiesta pour votre cible. Bon, je me mets un peu au calme là pour faire un petit topo. On a pris énormément de retard parce que la photographe, elle a fait des photos de groupe et ça ne s'est pas arrêté. Une heure de photos de groupe. Du coup, moi, j'avais fait venir le sax, comme tu as vu. On l'entend d'ailleurs un petit peu là derrière. Mais pendant une heure, lui, il ne fait rien. Et puis, lui, il était censé partir à 19h. Et ça fait 10 minutes qu'il a repris. Il faut aussi s'adapter au planning, tu vois, et jouer avec les différents prestataires pour que tout le monde puisse faire son job comme il faut. Et dès qu'on peut, on les fait danser parce qu'ils sont quand même bien chauds et ils ont surtout envie de danser. Là, du coup, le programme, on va bientôt rentrer en salle juste avant pour clôturer l'apéritif dînatoire qui se fait en extérieur. On va faire un petit jeu, le jeu d'Ellélui qui est assez classique que tu retrouves dans les mariages. J'ai l'habitude de l'animer, mais pour le coup, là, c'est les témoins qui vont l'animer. Donc, du coup, ils vont pouvoir le personnaliser un petit peu. Et derrière, on fait l'entrée des mariés. Et évidemment, comme tu fais toujours, on fait danser les gens tout de suite. On n'attend pas l'ouverture de balles. On les met dans l'ambiance directe. Regarde ce qu'on va manger ce soir. Regarde ça. Tu vois, ce qui est relou, c'est que j'avais prévu de faire le jeu, l'animation que je viens de t'expliquer à 20h15 pour qu'à 20h30 soit terminée et que je les fasse rentrer en salle parce qu'ils veulent danser derrière. Et après, on a un impératif avec le barbecue et la cuisson de la viande. Le problème, c'est que les mariés sont partis faire des photos avec la photographe. Déjà qu'elle nous a fait une heure de photos de groupe et qu'elle a un peu plombé la presta du sax. Là, elle est partie faire des photos avec la photographe. Enfin, les mariés sont partis faire des photos avec la photographe et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Tu vois, des fois, je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait travailler en partenariat avec les d'autres prestataires. Et c'est vrai. Tu vois, j'aurais bien aimé que la photographe, elle vienne me voir en me disant « Écoute, j'embarque les mariés, je reviens dans X temps. » Comme ça, moi, je peux m'organiser aussi avec les traiteurs pour faire l'entrée en salle. Donc là, je suis un peu... Là, elle est belle, la lumière. Bref. Donc là, j'attends. Je ne sais pas dans combien de temps ils vont arriver. J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder parce que tant de faire l'animation, tant de les faire entrer, il y a déjà 8h30. Initialement, on devait passer à table 21h. Ce qui est impossible parce que là, tant de faire l'animation, les faire entrer, ils veulent danser, comme je t'ai dit, une quinzaine de minutes. On va avoir bien du retard. Il y a la pancarte en l'air. On la voit. Qui a dit en premier « Je t'aime ». On est pas d'accord, là. On est pas d'accord. On veut une explication. Pourquoi tu dis « toi » ? C'est moi, quand je les rejoins au week-end avec les potes. Quand il m'a déposé à l'aéroport, je lui ai dit « Je t'aime ». Il m'a pas répondu, ce chacal ? C'est notre version. Moi, je vous m'en ai un câlin. J'entends pour faire l'entrée des mariés, mais ils ont l'air bien, bien chauds. Allez, allez, allez ! C'est du bruit, mesdames et messieurs ! J'ai l'air bien sûr que j'ai resté. Oh, c'est ça ? C'est pas dur ! C'est pas dur ! Ça y est, c'est parti, c'est le fire ! Je t'explique un peu ce qui s'est passé, j'ai essayé de filmer, mais je ne pouvais pas tout filmer, ambiancé, je ne peux pas tout faire en même temps. Encore une grosse ambiance sur l'entrée des mariés, c'est pour ça que je t'invite à le faire, parce que tu vois tout de suite ça met le ton, et après les invités sont en confiance pour la soirée, tu peux du coup plus facilement encore les ambiancer, et là tu vois ils ont dit merci Thomas, merci Thomas, parce qu'en fait sur le discours, je ne l'ai pas filmé, mais la mariée elle a dit profiter, tout est gratuit, c'est Thomas qui régale. Donc voilà, ça annonce une belle soirée, je pense que ça va être très bien, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, mais j'ai mis l'esparculaire, parce que le plafond est très bas, et c'est des dalles un peu en polystère, je ne sais pas quoi, donc du coup j'ai mis l'esparculaire, comme ça en plus je peux les déclencher plusieurs fois dans la soirée, parce qu'au total tu as 3 minutes d'étincelle. Voilà, donc je les mets un peu sur l'entrée, sur la dynamique de la soirée, sur l'ouverture de balle évidemment, et là on passe au repas, puis à l'animation encore et ouverture de balle, let's go ! . . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501